Le Seigneur, peinture remercions pour cette session, merci pour les choses déjà apprises. Nous demandons que tu ouvres nos yeux spirituels et le cœur pour comprendre. Et nous prions que tu brises toujours au nom de Jésus-Christ. Détruis les œuvres du diable, affranchis ton peuple. Hôte, tire le rideau et donne-nous la révélation pour que nous ayons, afin que le diable et les démons ne se cachent derrière aucune chose pour nous tricher. Et donne-nous la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que cette session maintenant soit merveilleuse et que cela ouvre nos yeux au nom de Jésus. Bénis ton peuple, au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1 Samuel chapitre 21. J'ai le verset 1 et le verset 2. 1 Samuel chapitre 21, verset 1 et le 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 verset 2. 2. David chercha la face de l'éternel. L'éternel dit que c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi pula les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriennes. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Judas. Et ce passage révélait l'aspect de la compassion de Dieu qui était mal comprise. Plusieurs n'ont pas compris et n'ont pas bien vu. Plusieurs n'ont pas apprécié la compassion du Seigneur en nous donnant certaines révélations. Plusieurs ne savent pas. Plusieurs parfois, ils ne veulent pas savoir la vérité de la révélation divine ici. Ici, nous avons une famine. Et la famine, si c'est dans notre vie personnelle ou dans notre famille, les gens vont dire que prier pour moi, prier pour moi, afin que ce problème, que ce défi ait sa solution. Mais prier seulement sans connaître la cause du mal. Pourquoi ce problème est là? Sans connaître la source, la racine de ce problème, c'est comme vouloir un traitement médical sans un examen médical. Vous allez à l'infimier ou au médecin, je suis malade. Donc d'accord, que je t'analyse, que je sache ce qui t'arrive. Non, 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 je veux seulement les prescriptions, je veux le traitement. Ça ne marche pas de cette manière. C'est ainsi que certains traitent la prière. Il prie dans les ténèbres. Il intercède dans l'obscurité. Il prodigue des conseils dans le vague. Et il essaie d'avoir la solution dans les ténèbres. Parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'est le problème. Vous savez, Dieu ne va pas se donner à révéler la révélation. Jusqu'à ce que David se lève. Voyons le verset 1. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'éternel. Attendons un peu. Et si David n'a pas cherché la face du Seigneur après trois ans, cela va continuer. Quatre ans de famine, sept ans de famine, plusieurs années de famine. Et si lui n'a pas demandé, sans cette révélation, la famine aurait continué. La calamité aurait continué. La souffrance aurait continué. La maladie aurait continué. Et les afflictions mystérieuses, ce qu'on ne comprend pas. Nous sommes le peuple de l'alliance de Dieu. Comment ceci peut nous arriver ? Et on se demande. Et on est confus. Et on dit, mais pourquoi ceci m'arrive ? Pourquoi ceci arrive dans ma famille ? Nous devons chercher la face du Seigneur. C'est dommage qu'il ait attendu trois ans avant de chercher la face du Seigneur. Les familles ne se limitent pas à un an, deux ans, trois ans. Cela dépend du moment où vous êtes allé vers le Seigneur. Il peut y avoir des défis dans votre vie ou dans votre famille. Et vous n'avez même pas demandé au Seigneur. Vous dites que je prie, je prie. Mais tu prie. Mais quelle est la source de ce mal ? Deux rois. Deux rois. Chapitre 8. Verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi. Va-t'en. Toi et ta maison et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine. Et même, elle vient sur le pays pour combien d'années ? Cette année. Donc vous comprenez, si David n'est pas allé, demandez au Seigneur. Le mal là aurait continué. Vous pensez aux défis, aux problèmes que vous auriez dans votre famille, que quelqu'un vous a apporté. Seulement, il faut prier pour moi. Quelle est la cause ? Quelle est la source de ce problème ? Quelle est la situation ? Qu'est-ce qui a amené à causer ceci ? Il n'y a pas d'évidence que quelqu'un avait la révélation de la source du problème. La chose-là peut ne pas se limiter à sept ans. Cela peut continuer. Voyons. Somme. Somme. Sois-en 14 Et le verset 9 dit Nous ne voyons plus nos signes. Vous savez quoi ? Nous ne voyons plus nos miracles. Nous ne voyons plus la manifestation de la puissance de Dieu. Nous ne voyons plus nos signes. Et il n'y a plus de prophète. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Vous voyez ceux-là ? Cela continue il y a deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans. On ne sait même pas jusqu'à quand cela va continuer. Vous devez demander. Vous devez chercher. Quelle est la cause de ce mal ? Qu'est-ce qui cause ceci ? Somme 89. Somme 89. Verset 46. 49. 47. Jus à quand éternel te cacheras-tu sans cesse ? Ils n'étaient pas en mesure de retrouver la révélation. Et pourquoi cela leur arrivait au moment où le Somme était écrit ? On se demande jusqu'à quand cela va continuer ? On se demande jusqu'à quand la calamité va pérenniser ? On se demande jusqu'à quand cette souffrance, le désastre va continuer ? Et 47 dit, « Jus à quand éternel te cacheras-tu sans cesse ? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. » Regardez ici. Il dit que j'ai 70 ans à vivre. J'ai 80 ans à vivre. Et ce problème, consume, consomme, tous mes ressources. 10 ans passés, ôté de 80 ans, de 70 ans. Qu'est-ce qui reste ? Seigneur, jusqu'à quand cela va continuer ? Rappelle-toi la durée, la courte heure de ma vie. Et cela continue. C'est le problème qu'on a lorsqu'il y a un défi, lorsqu'il y a une affliction, et il y a une attaque démoniaque. Et puis, ces attaques continuent. On ne connaît même pas la racine. On ne connaît même pas la solution. On ne connaît pas la source. On continue de prier. Pourquoi ne pas demander ? Pourquoi ne pas t'arrêter ? Pourquoi ne pas cesser ? Oui, cette médication, ce qui est le fait de se cacher, derrière la médication, pourquoi ne pas dire que je vais chercher la source du mal ? C'est en ce temps-là que vous allez connaître, oui, la solution. Vous comprenez ce que je dis ? Non. Lorsqu'il y a un défi, un problème, lorsqu'il y a un désastre, une calamité, une affliction, au lieu de commencer à prier, prêtre, frère, priez pour moi, sœur, priez pour moi, passez-moi, priez pour moi. Connaissons la source du mal. Ce soir, je parle de la source et le remède pour les affections mystérieuses. La source et le remède pour les affections mystérieuses. Qu'est-ce que vous écrivez ? La source et le remède pour les affections mystérieuses. Nous allons voir trois points. Premier point. Le rapport et le souvenir divin à propos de la folie et du zèle unique de l'homme. Le rapport et le souvenir divin à propos de la folie et du zèle unique de l'homme. Deuxième point. Les conséquences et la rétribution diverses accompagnées de la famine et de la souffrance sévère. Les conséquences et la rétribution diverses accompagnées de la famine et de la souffrance sévère. Troisième point. La repentance décisive et la guérison. Dieu merci, ce soir, vous serez guéris. Ce soir, c'est une soirée de guérison. La repentance décisive et la guérison par la foi pour une soumission ferme, une soumission indéfectible. La repentance décisive. Et la guérison par la foi pour une soumission ferme. Premier point. Le rapport et le souvenir divin à propos de la folie et du zèle unique de l'homme. Revenons à deuxième Samuel, chapitre 21, verset 1. « Du temps de David, il y a eu une famine qui dura trois ans. David cherche à la face de l'Éternel et l'Éternel dit « C'est à cause de sa huile et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il avait périr les gars baonistes. » Regardez un peu le signe. Si vous examinez tout le temps de vie de sa huile, vous n'allez jamais voir cet événement qui avait lieu. Vous n'allez jamais voir le rapport là-bas. Il est allé vers les gars baonistes. Il était roi et il avait l'autorité à cause de cela. Il a fait cela et tu étais caché. Cela paraît clandestin. Cela paraît couvert, dissimulé. Il n'y a pas de rapport pour cela au sujet de l'action sur terre parce qu'il était roi. Il a péché impunément parce qu'il était roi. Il a réclamé il a réclamé l'impunité parce que cette personne a cette position et l'immunité cette personne a cette opportunité et l'immunité et à cause de la taille, la position, le statut social de cette personne même il savait que quelque chose se passe même s'il déjà connaissait. Il y a l'immunité donc il a péché avec impunité. Donc ça lui a fermé la bouche des précauteurs et des prophètes. Personne n'en parlait et les auteurs n'en parlaient pas afin que personne ne mette pas cela, ne concilie pas cela à part écrire. Mais Dieu l'a vu. Personne ne peut le cacher à ses yeux. et péché s'allule est allé faire face à son tragique devant le Seigneur et à l'au-delà. Il est déjà mort, il est à l'au-delà. Mais la nation pensée à ce temps-ci, la nation laissée derrière lui, ce sont deux maintenant qui souffraient comme en étudiant l'Ancien Testament vous allez découvrir qu'un meurtre a lieu et le meurtre s'est échappé. Il y a quelqu'un qui était au courant de ce meurtre. finalement on doit faire une investigation diligente. nous avoir enquêté sur cela on dit celui-ci était au courant de cela mais ne l'a pas reporté. Il ne l'a pas rapporté du moins il y aura un jugement sur la personne. C'est comme dans un quartier dans une communauté un mort était trouvé. Alors on doit aller à la communauté faire une investigation si toute la communauté l'a caché le jugement sera prononcé sur toute la communauté. Vous savez qu'il y avait des gens qui ont massacré ces Gabaonites il y a des gens qui ont tué ces Gabaonites et par l'ordre de Saül donc certains certains connaissaient cela ils savaient que ces Gabaonites étaient détruits massacrés personne n'a nul n'en parlait et Dieu s'est su comme s'il ne savait pas mais cela était consigné par écrit et en ce temps si maintenant lorsque Saül faisait face au jugement éternel en enfer parce que la Bible a dit qu'il était mort de cette manière et Dieu l'a ôté à cause de ses péchés et les gens ici parce que Dieu a fait une enquête intelligente ces gens savaient ces gens savaient ces gens savaient et n'en avait rien dit et la famine s'est abattue sur la nation voyons ce que Dieu dit Somme 50 Somme 50 Somme 50 verset 21 le rapport et le souvenir Dieu peut ne rien dire le premier jour que la chose s'est produite et il ne peut rien dire deuxième troisième jour mais qu'à cause années après tout il ne dit rien mais il est Dieu Somme 50 je l'ai versé 21 voilà ce que tu as fait et je me suis tu c'est Dieu qui parle tu t'es tu t'es imaginé que je te ressemblais mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux vous voyez au moment où Dieu va frapper les gens même auraient oublié quand cela s'est passé même la personne les gens qui a fait cela pourrait même quitter le quartier mais Dieu l'a amené en souvenir voyons Ecclésiastes 8 Ecclésiastes chapitre 8 verset 11 parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal voyons alors Dieu ne peut jamais voir ceci parce qu'on a fait quelque chose la semaine parce qu'il n'y a rien qui s'est produit alors Dieu savait ceci ceci est mauvais si Dieu sait qu'il vienne nous frapper mais Dieu Dieu ne prend pas compte des choses le samedi Dieu ne juge pas à la fin de la semaine il a son emploi du temps où il va amener l'iniquité des gens sur eux même parce que les hommes en sont ignorants parce que la sentence contre la mauvaise action ne s'exécute pas promptement rien n'arrivera quelque chose va arriver s'il y a l'oppression s'il y a le péché s'il y a le mal quoi que vous croyez vous croyez l'avoir enseveli il n'y a personne qui sait cela il n'y a personne qui écrit quelque chose de cela cela viendra en souvenir et cela est devant le Seigneur Esaïe 42 Esaïe 42 il voit le verset 14 Esaïe 42 quel est le verset là-bas verset 14 j'ai longtemps gardé le silence regardez celui-là c'est le Dieu tout puissant est-ce que vous croyez que je ne savais pas vous croyez que je n'ai pas vu ça vous croyez que je n'ai pas écrit je n'ai pas consigné cela par écrit j'ai longtemps gardé le silence je me suis tué je me suis contenu je crierai comme une femme en travail je serai à le temps et je soufflerai tout à la fois je ravagerai montagne et colline et j'en dessécherai toute la verdure il y a la famine maintenant je dessécherai leurs légumes leurs verdures leurs végétations je changerai les fleuves en terre ferme je mettrai les étangs à 5 j'ai dit mais je me suis tué depuis longtemps mais il y a un rapport pour cela je vais ramener cela au souvenir de tous Jérémie chapitre 14 Jérémie 14 verset 10 voici ce que l'éternel dit de ce peuple il aime accourir ça et là ils ne savent retenir leurs pieds l'éternel n'a point d'attachement pour eux qu'est-ce qui suit là-bas il se souvient maintenant c'est écrit c'est enregistré il se souvient maintenant de leur crime pour plusieurs on fait cela il n'y a rien qui se passe et rien n'arrivera vous ne comprenez pas Dieu voyez ce que Saïd avait fait il a éliminé ses gabonites mais c'est comme c'est caché c'est comme il n'y a personne qui saurait ceci c'est comme il n'y a pas de souvenirs pour ceci c'est comme on est libre il n'y aura pas de jugement c'est comme Dieu a changé alors Dieu était ferme et contre le péché mais vous savez beaucoup ont commis beaucoup de péchés que Dieu ne peut pas amener ses iniquités sur eux mais que maintenant vers c'est 10 que et Dieu se souvient maintenant de leur crime et il châtie leur péché Osez chapitre 8 verset 12 Osez 8 verset 12 verset 12 dit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi qui prêche cela en ce temps-ci qui prêche cela en ce temps moderne qui prêche cela aujourd'hui c'est comme quelque chose d'étranger 13 il immole des victimes qu'il m'offre et il en mange la chair l'éternel n'y prend point de plaisir maintenant qu'est-ce qui suit là-bas maintenant l'éternel se souvient de leur iniquité maintenant l'éternel se souvient de leur iniquité et il punira leur péché ils retourneront en Égypte pas physiquement mais toutes les oppressions d'Égypte qu'ils ont échappé que leur sonne qu'ils vont traverser qu'ils vont avoir la servitude et les oppressions d'Égypte sur eux à cause des péchés qu'ils commettaient et croyaient que Dieu ne voit pas ceci Dieu ne va pas sinon se peiner pour ceci Dieu a oublié alors il a oublié son administration divine non il n'a pas oublié tout est enregistré et revenons à 2ème Samuel 21 2ème Samuel 21 2ème Samuel 21 verset 1 du temps de David il y a eu une famine qui dura trois ans David chercha la face de l'éternel et l'éternel dit c'est à cause de sa huile et de sa maison sanguinaire c'est parce qu'il avait fait c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites le roi pira les Gabonites pour leur parler les Gabonites n'étaient point entre les enfants d'Israël mais c'était un reste des Amouriens les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment et Néamou Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Judas regardez un peu ici lorsque un roi est suscité en Israël ils ont dit donnez-nous un roi afin qu'il aille devant nous contre les ennemis les philistins en particulier c'est pourquoi lorsque Saül est devenu roi les philistins sont montés contre eux et ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas les vaincre et David est venu David par la grâce de Dieu après le témoignage que ton serviteur regardait le troupeau de son père un lion est venu et dit je l'ai pris et je l'ai tué et aussi un ours est venu je l'ai pris par la barbe et je l'ai tué et que ce philistin ainsi qu'en-ci sera comme l'un d'eux donc nous comprenons que l'ennemi à vaincre ce sont les philistins il a laissé les ennemis et il poursuivait quelque chose de de moins cher les gens faibles les gens qui puisaient de l'eau les gens qui coupaient du bois parmi les enfants d'Israël les gens qui sont comme serviteurs sans défense ils n'ont pas de moyens pour se défendre et pour avoir une renommée ville que je fais quelque chose dans son zèle pour judaï pour Israël pour Israël il est allé après il n'y a personne qui en parlait parce que personne ne pouvait parler à sa huile au sujet de ce qu'il faisait il croit que tu as pris faim et trois ans de famine voyons encore le zèle à commencer il y a des gens qui sont zélés pour des choses non essentielles des choses qui n'ont pas besoin de consécration des choses qui n'ont pas besoin d'efforts pour des choses qui ne signifient rien pour des choses que Dieu n'a pas commandé des choses qui ne seront pas récompensées au ciel et les gens sont zélés à faire cela mon ami regardez ce qui est important va aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle de la création et soyez zélé pour cela et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et soyez zélé pour cela sans la sanctification personne ne verra le Seigneur soyez zélé pour cela et puis il y a des jeunes à enseigner il y a d'autres à faire de disciples tout ce qu'on doit faire soyez zélé pour cela mais des gens sont zélé pour des choses de nos conséquences c'est ce qui était arrivé c'est ce que le Seigneur veut il veut qu'on évite des choses là qu'on examine qu'on voit les choses essentielles et importantes et que vous redirigez votre celle à la bonne direction deuxième roi 10 deuxième roi 10 voir le vers c'est 16 et dit c'est Jéhu qui parle ici et dit viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'éternel et l'emmena ainsi dans son char viens voir mon zèle pour l'éternel verset 31 toutefois j'ai eu une prière point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'éternel le dieu d'Israël il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël regardez cela zélé de ce côté viens voir mon zèle pour l'éternel cependant cependant il n'a pas pris garde à marcher selon la voie du Seigneur Romains chapitre 10 un zèle inique un zèle inutile un zèle improfitable le zèle qui ne sera pas récompensé par le Seigneur Romains chapitre 10 verset 2 je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence c'est parce que Dieu exige ce n'est pas ce que Dieu demande ce n'est pas ce que Dieu veut et dit ils ont le zèle mais pas selon l'intelligence ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu le verset 21 verset 21 21 nous dit mais au sujet d'Israël il dit j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contre disant zélé pour les choses non essentielles zélé pour les choses inutiles pour les choses qui ne seront pas récompensées des gens qui gâchent leur vie et leur énergie et Saül délapidait gâchait toute son autorité en tant qu'au roi et il a gâché cela de de façon unique maintenant il s'en est allé la nation est toujours là et maintenant ceci arrive à la nation pourquoi Ecclesiastes 3 Ecclesiastes chapitre 3 je lis le verset 15 Ecclesiastes 3 nous lisons le verset 15 Ecclesiastes 3 et quel verset là-bas chez vous verset 15 soulignez ceci ce qui est a déjà été ce qui est ah ceci prend un longtemps ceci était ceci était là depuis il n'y a personne qui l'a investigué ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu fait quoi dites-le moi et Dieu dites-le à haute voix et Dieu ramène ce qui est passé ça eu l'a fait c'est comme c'est passé les gabonites ont souffert c'est comme c'est oublié beaucoup d'entre eux étaient tués c'est comme il n'y aura pas de justice et Dieu ramène ce qui est passé allons au deuxième point maintenant deuxième point les conséquences et la rétribution diverses accompagnées de la famine et de la souffrance sévère revenons à deux à deuxième Samuel chapitre 21 je lis le verset 1 2 Samuel 21 verset 1 les conséquences et la rétribution diverses accompagnées de la famine et de la souffrance sévère verset 1 du temps de David il y a eu une famine qui dura trois ans David chercha la face de l'éternel et l'éternel dit c'est à cause de sa huile et de sa maison sanguinaire qu'est-ce qui suit là-bas qu'est-ce qui suit ce qui suit c'est parce qu'il c'est parce qu'il c'est parce qu'il c'est parce qu'il a fait périr les gabonistes pensez-y pensez à cette famine la famine pas pour une seule tribu la famine pour les douze tribus d'Israël pensez-y cela pourrait être évité si Saül n'avait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas tué et massacré tous ces gabonistes que Dieu mena à leur visite toute la nation à cause de ce qu'il a fait et à cause des Israélites qui connaissaient cela et n'en avaient pas parlé et c'est comme ils ont donné un consentement silencieux de ce qu'il a fait à cause de cet accord silencieux il n'y a personne qui élève la voix que ce n'est pas bon que ce ne doit pas se faire à cause de ce consentement silencieux Dieu les a comptés tous coupables et Saül qui a perpétré cela et sa maison et les gens qui étaient au courant de cela et n'ont pas sinon monté leur désaccord de tout cela alors Dieu a porté le jugement comme on parcourt toute la Bible de l'ancien au nouveau testament vous allez voir le mot si vous cherchez le mot parce que l'expression parce que parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de maladies dans notre vie qu'on peut éviter sans même jeûner et prier parce que si ceci n'est pas arrivé si ceci ne va pas arriver toute la fois qu'on emploie le mot l'expression parce que ou bien à cause de ceci sur la base de ceci à cause de ceci voici ce qui accompagne aussi longtemps que ceci se produit voici ce qui va arriver aussi c'est ça aussi longtemps tant que ceci arrive voici ce qui va s'en suivre puisqu'ils ont fait ceci voici ce qui est arrivé alors une fois qu'on enlève parce que ou bien à cause de ceci là ce qui va suivre ne va pas suivre la calamité ne va pas suivre votre vie le désastre ne va pas rester dans votre vie il faut que nos yeux soient ouverts qu'on comprenne que ces affections beaucoup d'affections sont évitables la souffrance est évitable la calamité inutile est évitable la famine inutile est évitable et dès que vous soulignez le mot là parce que parce que je dis non je ne vais pas permettre à cette première chose pour générer et produire ceci Dieu merci ce soir vous êtes affranchis je parle à quelqu'un je dis ce soir vous êtes affranchis voyons ceci nous allons nous allons suivre le mot là quel mot nous allons voir cela voyons Genèse 12 Genèse 12 Genèse 12 verset 17 mais l'éternel ce n'est pas s'entend ce n'est rien de démoniaque mais l'éternel ne fera pas de grandes plaies Pharaon et sa maison qu'est-ce que je suis au sujet c'est-à-dire à cause de au sujet de Sarah femme d'Abraham Genèse 20 je lis le vers c'est 18 Genèse 20 18 car l'éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech qu'est-ce que je suis là-bas à cause de Sarah femme d'Abraham si l'autre chose n'était pas faite et Abimelech le roi n'aurait pas reçu cette calamité cette maladie et cette affection qui s'était abattu sur eux Exode 32 Exode 32 lisons le verset 35 Exode 32 le verset 35 vous y êtes je dis vous y êtes l'éternel frappa le peuple qu'est-ce que c'est là-bas parce que parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron et il pourrait éviter tous ses décès au désert il pourrait éviter toutes les afflictions qui leur étaient arrivées il pourrait éviter toute l'angoisse et tout l'endormi qui leur était arrivé mais à cause de ce volat Dieu les a frappés allons au nombre 22 nombre 22 nombre 22 je lis le verset 22 nombre 22 22 la colère de Dieu s'enflamant pourquoi parce qu'il était parti et l'ange de l'éternel se plaça sur le chemin pour lui résister Balaam était monté sur son annexe et ses deux serviteurs étaient avec lui quelle était la calamité de ces deux serviteurs parce qu'il suivait un mauvais homme il suivait un homme qui ne marchait pas sur la voie de justice dans la voie de Dieu parce qu'il était allé le Seigneur lui a dit ne va pas il est encore allé vers Dieu ces gens sont encore venus parce qu'il est allé c'est pourquoi ces choses lui étaient arrivées finalement il était mort il était mort avec les gens qui combattait le peuple de Dieu parce que à cause de quelque chose ce qu'il pouvait éviter il ne l'a pas fait il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie si vous pouvez sinon faire une pause ne priez pas il ne faut pas continuer à créer les déliés non non il faut dire pourquoi ceci est ici pourquoi la souffrance est ici pourquoi cette calamité je découvre parce que à cause de ceci dès que je prends soin de cette cause c'est très facile tu retournes à Dieu et vous allez prier et le Seigneur va vous exaucer vous allez demander vous dépendez des promesses de Dieu et Dieu va dire oui toutes les fois parce que tu prends soin de cette cause mais cette source qui est la cause on va Josué Josué 7 Josué chapitre 7 Josué 7 je lis le verset 12 Josué 7 12 aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ils tourneront le dos devant leurs ennemis qu'est-ce que je suis car ou parce que car ils sont sous l'interdit je ne serai je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous lève-toi sanctifie le peuple tu diras sanctifiez-vous pour demain car ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël il y a de l'interdit au milieu de toi Israël tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous les gens ne comprennent pas tout ceci qu'il y a une cause il y a une raison pourquoi la calamité est là les gens vont continuer à prier je vais à une route de prière je vais à un jeûne de prière je vais à la montagne je vais quelque part je vais prier et je vais régler ce problème ceci ne peut pas continuer et les gens prient dans les ténèbres les gens prient dans l'ignorance et ils prient par l'ignorance et ils cherchent des rêves des révélations et c'est très c'est très simple Dieu dit à cause de ceci que c'est la source c'est la cause du problème alors tu dois prendre soin de cela et puis vos problèmes seront réglés et votre famille va reprendre vie et quelque chose de bon va commencer à vous arriver tout ce que vous cherchez 5 ans 7 ans alors la porte serait ouverte et là alors tout chose vous arrivera parce que vous prenez soin de la racine mère à cause alors c'est ce que David devrait comprendre au sujet de la famine allons à 1er 1er roi 11 1er roi 1er roi 11 lisons le verset 9 1er roi 11 9 l'éternel fut tiré contre Salomon quoi? Salomon? Salomon? le roi bien-aimé Salomon à qui Dieu est apparu deux fois que je vais te rendre je vais te faire plus riche que tout le monde je vais te donner plus de sagesse et il dit alors que si on dit que l'éternel fut tiré contre Salomon parce qu'il avait détourné son coeur de l'éternel le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois parce que qu'est-ce qui était arrivé après cela? voit le verset 14 l'éternel suscita un ennemi à Salomon à Dade les domites de la race royale des dômes Dieu a suscité un ennemi contre lui la guerre a commencé parce qu'il s'est détourné du Seigneur 2ème chronique 20 2ème chronique chapitre 20 je lis le verset 37 vous savez parfois ce sont les affaires que le croyant fait et puis les choses ont changé et puis l'argent qui devait venir il n'y a rien qui vienne et puis vous mettez tout votre capital tout est brûlé ceci et cela et puis on commence on envoie des requêtes de prière et frère priez pour moi les choses sont difficiles les guerriers de prière rappelez-moi dans la prière les choses sont difficiles on trouve quelqu'un qui sait prier on envoie email on envoie un message whatsapp priez pour moi je travaille tant de choses mon affaire mes affaires toute ma gratuité tout mon capital tout mon argent tout est totalement brûlé mais voyons 2 chroniques 20 37 alors Eliezer fils de Dodava de Maréchal prophétisa contre Josaphat et dit qu'est-ce qui suit parce que si on peut examiner cela dans notre vie et comprendre parce que tu t'es associé avec Akazia l'éternel détruit ton oeuvre et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis parce que parce que Somme 107 Somme 107 Somme 107 17 Somme 107 verset 17 je dis c'est très important ouvrir la Bible vous êtes là quel est le premier mot là-bas les insensés qu'est-ce qui sont là-bas par leur conduite les insensés par leur conduite coupable comment être dans une telle église et je souffre de cette manière et je traverse ceci je traverse cela pourquoi ne pas faire une pause tu t'assieds tu fais les infédications lorsque tu as connu le Seigneur les premières deux ans tu sais comment Dieu te bénit avant j'ai vu la boue déjà le Seigneur te bénit est-ce que tu ne te rappelles pas le premier boulot que tu as reçu tu n'as même pas écrit tu n'as rien postulé quelqu'un t'a dit ça on t'a informé tu es allé là-bas on t'a parlé on en a parlé avec toi on s'est entretenu avec toi et puis est-ce que tu peux commencer et puis tu as commencé tu fais peu de choses les choses les missions viennent ce que tu ne sais même pas tu fais un peu et puis les choses réussissent mais maintenant 5 ans 10 ans après cela 15 ans après cela les portes se sont fermées les situations deviennent dures les temps sont durs et je tape à cette porte qui refuse de s'ouvrir je frappe ceci il n'y a rien qui travaille alors il n'y a partout où je vais partout où je vais les choses sont contre moi il n'y a rien qui marche Somme 107 verset 17 les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité qu'est-ce qui suit c'était rendu malheureux malheureux je prie que le seigneur vous ouvre les yeux que vous voyez la raison pour l'affliction et voyant cela tout va disparaître au nom de Jésus Christ Esaïe Esaïe chapitre 5 Esaïe 5 nous lisons le verset 13 Esaïe 5 Esaïe 5 je lis le verset 13 voyez ce qu'il y a dit ici c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif qu'est-ce qui suit sa noblesse mourra de faim ils n'ont pas de connaissance ils n'ont pas de révélation ils n'ont pas de perspicacité il n'y a personne pour leur interpréter l'événement qui se passe dans leur vie il n'y a personne pour leur dire la raison de cette pression le pourquoi cette calamité est là le pourquoi cette affliction est là le pourquoi ceci et cela se produit il dit que c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif et puis nous nous allons à Osée Osée 4 Osée chapitre 4 Osée 4 verset 6 mon peuple est détruit pourquoi parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacer d'os puisque tu as oublié la loi de ton dieu j'oublierai aussi tes enfants vous savez parfois quelqu'un quelqu'un croit que dans l'ancien testament que notre dieu a changé que le dieu de l'ancien testament n'est pas le dieu du nouveau testament que ça c'est le temps de la loi que voici le temps maintenant le temps de la grâce vous croyez ainsi que dieu que son administration a changé que la justice de dieu a changé que les attributs de dieu ont changé allons à Matthieu dans le nouveau testament 23 Matthieu 23 je lis le verset 29 Matthieu 23 nous lisons le verset 29 malheur à vous scribe et pharisiens hypocrite qu'est-ce qui suit parce que nouveau testament malheur à vous pour vous pensez à jésus le sauveur aimable le fils unique de dieu rempli de grâce et de vérité qui qui déclare la malédiction sur les gens malheur à vos scribes et pharisiens hypocrite parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et on est les sépucres des justes 33 serpent race de vipers comment échapperez-vous au châtiment de la guienne allons à Luc 1 Luc 1 Luc 1 20 Luc Luc 1 verset 20 Luc 1 20 l'histoire ici c'est que cet homme Zachary priait avec sa femme Elisabeth ils étaient justes ils étaient pur ils étaient saints quand on parle des expériences des expériences chrétiennes en ce temps lorsque Jésus n'était pas encore là Jean-Baptiste n'était pas encore né il menait la vie qui plaisait à Dieu le Seigneur les aimait et leur prière est amenée en souvenir et Dieu a envoyé un ange à Zachary Zachary bonne nouvelle à toi quelque chose va t'arriver ta femme va concevoir elle aura un enfant quelqu'un là-bas dit amen et puis même si tu n'as pas compris n'es-tu pas un sacrificateur un ministre ne te rappelles-tu pas Abraham Sarah et es-tu plus âgé que Sarah es-tu aussi âgé qu'Abraham et Sarah pourquoi ne pas fermer la bouche et te taire un ange a quitté depuis le ciel cela n'arrive pas comme ça à tout moment cela n'arrive pas comme ça en tout temps que je t'apporte une bonne nouvelle tu auras un enfant je vais même te donner le nom de l'enfant et puis Zachary a dit comment regardez-moi regardez comment je suis vu parfois c'est bon de se taire parce que vous savez lorsque vous taisez on ne sait pas si vous êtes ignorant ou sage parce que votre votre calme va nous faire qu'on te roi on te regarde comme un homme de foi vous êtes homme de foi une femme de foi vous serez une femme de foi mais regardez le cas 1 verset 20 et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront qu'est-ce qui suit là-bas parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps il est devenu muet et pendant ces neuf mois-là à cause d'un seul mot parce que pourquoi ne pas te taire voici ce que le Seigneur dit voici la révélation qui te parvient et les gens n'ont pas appris cette leçon que je vais marcher prudemment je vais marcher dans la prière et je vais assimiler la parole de Dieu je vais absorber la parole de Dieu je vais laisser tout cela dans la main de Dieu pour accomplir la parole tel qu'il le veut et le temps qu'il veut que cela s'accomplisse Luc 19 Luc 19 43 Luc 19 verset 43 nous suivons le mot parce que l'expression parce que Luc 19 43 il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre qu'est-ce que qu'est-ce que sur la barre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité le Seigneur a envoyé vers eux le merci Christ pour transformer changer leur situation pour amener pour leur donner le rafraîchissement parce qu'ils n'ont pas compris leur temps et le temps de leur visitation de leur visite de leur visitation alors cela cela les a dépassés votre temps ne va pas vous dépasser la beauté de Dieu ne va pas vous dépasser votre miracle ne va pas vous dépasser et les gens qui regardent une direction toujours ils regardent la barre ils sont rejetés ils sont déprimés ils sont inquiets la porte est ouverte la révélation vient maintenant ils regardent toujours à la même direction au lieu de prendre courage que Dieu gloire à Dieu je découvre ceci cette révélation va profiter ma vie ce jour cette révélation va profiter ma vie ce jour cela va profiter à votre vie au nom de Jésus Christ acte des apôtres acte acte 12 acte chapitre 12 verset 23 acte 12 23 au même instant un ange du Seigneur le frappa qu'est-ce qu'il suit là-bas parce qu'il vous voyez Nouveau Testament vous voyez nous sommes maintenant c'est après la croix maintenant nous sommes après la Pentecôte des années après la Pentecôte et cet homme un roi aussitôt un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira ranger des verres allons au Romain Romain 11 Romain 11 Romain 11 verset 20 Romain 11 verset 20 cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité lorsqu'on entend la parole de Dieu on écoute la parole et on reçoit la révélation lorsque les promesses du Seigneur nous parviennent et à l'incrédulité dit que cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu susites par la foi ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles il ne t'épargnera pas non plus considère donc la bonté la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché deuxième Thessaloniciens chapitre 2 l'expression parce que c'est partout ancien et nouveau testament cela nous dit que si nous allons avoir la bénédiction de Dieu nous devons comprendre que cette cause mère de calamité cette racine mère de l'affection la cause de l'attaque démoniaque nous devons couper la chose à la racine et nous disons je comprends maintenant le diable ne va plus vous tricher les démons ne vont plus vous affliger et ces choses qui paraissent affligeantes ne vont plus vous affliger au nom de Jésus Christ deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge je prie que vous ne croyez pas au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soit condamnés donc comme nous avons parcouru tout ceci alors qu'est-ce que nous voulons apprendre d'ici qu'est-ce qu'on apprend d'ici quelles conclusions faisons-nous beaucoup de problèmes beaucoup de maladies beaucoup d'affections même de prétendus phénomènes désastres de phénomènes naturels sont évitables ce n'est pas que Dieu a dit que tu l'aimes ou pas cette affection doit venir que tu l'aimes ou pas cette maladie tu dois la contracter on te dit on nous dit on nous dit tous que quand on parvient à un certain âge que ceci doit t'arriver donc ne sois pas surpris non cela n'agit pas de cette manière il y a une cause il y a une raison il y a une racine mère et le remède c'est que lorsque tu vois la racine et tu déracines tu dis que je déracine ceci toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée dans votre vie sera déracinée au nom de Jésus Christ et dès que c'est déraciné Dieu merci je vois quelqu'un là-bas est affranchi tu es libre au nom de Jésus Christ vous savez ceci vous devez connaître ceci qu'un saint à Babylone comprenez Babylone est sale la Babylone est démoniaque Babylone est démoniaque Babylone est diabolique et infesté de serpents et de tout mais un saint à Babylone est plus sauf qu'un rétrograde à Sion Sion doit être un bel endroit un beau lieu un lieu de protection mais un pécheur à Sion un pécheur un rétrograde à Sion sera pire qu'un saint à Babylone où vous viviez alors vous devez ôter la cause parce qu'ils ont fait ceci parce qu'ils ont fait cela cette calamité est venue et tu regardes la racine la source tu dis que je serai un saint que je sois à Rome que je sois à Babylone que je sois à Jérusalem que où je me trouve je serai un saint il y a des choses qui n'arrivent pas à quelqu'un qui se tient sur la parole de Dieu toute sa vie mais si quelqu'un un pécheur un rétrograde même si tu vis à Sion même si tu vis à Jérusalem des choses vont se produire à cause de ces choses qui sont plantées là-bas que tu n'as pas déraciné mais Dieu merci ce soir ces choses sont déracinées au nom de Jésus Christ tu seras franchi au nom de Jésus Christ ainsi je veux que vous vous compriez ceci encore un saint un saint à Babylone est plus sauf qu'un rétrograde à Babylone à Sion si nous sommes sauvés saints et sanctifiés si nous prions et que nous sommes vigilants si nous nous oeuvrons dans la sécurité les joues seront brisés les afflictions seront ôtées les attaques démoniaques seront évitées dans nos vies au nom de Jésus Christ soulignez toutes ces références qu'on a lues parce que parce que vous avez appris de cela et puis vous serez affranchis quelqu'un là-bas je suis affranchis nous allons au troisième point maintenant la repentance décisive et la guérison par la foi pour une soumission ferme la repentance décisive et la guérison par la foi pour une soumission ferme et allons deuxième chronique 7 deuxième chronique 7 vous êtes là verset 13 quand je fermerai le ciel qui parle ici c'est Dieu il y a des gens dès que quelque chose arrive il attribue tout à Satan il est rétrograde et la malédition les sujets vont dire que c'est Satan ou bien ils sont imprédents quelque chose de négatif arrive ils vont dire que c'est quelque chose dans la famille qui fait ça le Dieu tu peux ça dit que quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie quand je donnerai au secteur de consommer le pays quand j'enverrai la peste parmi mon peuple c'est le Dieu tout puissant le même qui dit ça que s'il y a une racine mère s'il y a une cause quelque chose qui ne doit pas être là qui se trouve là à cause de cela j'envoie la peste verset 14 dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne de sa mauvaise voie je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays regardez un peu ici il y a eu une famine et cela a pris trois ans maintenant nous voulons retrouver la solution à cette famine et il y a il y a un prophète il y a un Nathan qui n'est pas encore mort un prophète qui est garde et Nathan aussi ces prophètes sont en bon rapport avec Dieu et on ne va on ne va ni à Nathan ni à Gare et on va vers les Gabaonites qui sont encore des gens traditionnels et que la foi d'Abraham et d'Isaac n'a pas influencé leur vie et ils ont encore l'amertume dans leur cœur et la haine contre sa huile et nous allons vers eux on dit que mais toute la nation maintenant est dans ce problème alors quel conseil prodiguez-vous David David tu ne connaissais plus tu ne connaissais mieux que les Israélites n'es-tu pas le bon Samis d'Israël n'as pas tu compris que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur le Seigneur ne mourait pas exaucer pourquoi ne pas aller vers le Seigneur alors Dieu maintenant parlait à Salomon son fils que quand je fermerai le ciel j'avais la famine que ce soit trois ans ou sept ans que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom quelconne là-bas je suis invoqué je suis invoqué le nom du Seigneur est invoqué sur moi c'est-il que si j'invoque le Seigneur il dit qu'il va vous exaucer ce soir il va vous exaucer on ne doit pas aller vers ici et on ne doit pas aller là-bas on cherche la solution la solution est dans la Bible que vous avez en main la solution sera transférée de la Bible à votre main au nom de Jésus Christ Job 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 33 Job 33 14 Job 33 nous les on le verser 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde il parle pas de songe pas de vision nocturne quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche alors il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche la maladie ici quand une lutte continue vient agiter ses os alors il prend en dégoût le pain il perd son appétit même les aliments les plus esquis sa chair se consume et disparaît ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu vous voyez alors il il est il est il est maigré il est immacier il est comme un squelette c'est comme ceci est irréparable cette condition est irrémédiable c'est comme l'homme là va s'en aller il va mourir son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre Dieu a compassion de lui c'est qu'on vient nous donner la bonne interprétation et dit mon ami regarde ceci à cause de ceci mon ami à cause de cela mon ami à cause de cela et tu t'abouche quoi donc c'est la raison pour laquelle cette chose nous arrive m'arrive et dire et Dieu a compassion de lui et dit à l'ange et que merci trouve pour lui un ange intercesseur un d'entre les milles qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre Dieu a compassion de lui et dit à l'ange délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse la délivrance est venue ce jour j'ai trouvé une rançon 25 et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge il revient au jour de sa jeunesse il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence il chante il chante devant les hommes et dit j'ai péché j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais Dieu a délivré son âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière tu verras encore la lumière c'est la solution on ne comprend pas que voici la racine du problème voici la source la tragédie qui arrive parce qu'on connait cela on déracise cela Dieu merci un remède va venir et un remède est venu est venu ce soir Job 36 verset 5 Job 36 5 Dieu est puissant mais il ne rejette personne il est puissant par la force de son intelligence il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux il ne détruit pas les yeux de déçu les justes il les place sur le trône avec le roi il les y fait à soi pour toujours afin qu'ils soient élevés viennent-ils à tomber dans les chaînes viennent-ils à tomber dans les chaînes sont-ils pris dans les liens de l'adversité il leur dénonce leur oeuvre leur tringression leur engueil il dit examine ta vie que ces jeunes ces prières tu jeûnes tu pries regardez la cause regarde le problème il leur dénonce leurs oeuvres leur tringression leur orgueil il les avertit pour leur instruction il les il les exhorte à se détourner de l'iniquité s'ils écoutent si tu te détournes de l'iniquité du mal s'ils écoutent et se soumettent qu'est-ce qui suit ils achèvent leur jour dans le bonheur qu'est-ce qui suit là-bas leurs années dans la joie c'est ce que vous allez faire ce soir c'est ce que Dieu va faire ce soir psaume 107 psaume 107 verset 17 à 20 psaume 107 verset 17 les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort pour certains lorsqu'ils sont proches de la mort ils vont dire que je ne crois plus que quelque chose puisse arriver parce que ces démons même mes rêves c'est aussi je ne comprends plus les pensées qui venaient dans ma tête secouer cela une nouvelle vie vient la puissance vient et les promesses de Dieu seront oui et amen dans votre vie vous ne dites pas je suis ici je suis ici si quelqu'un va m'amener à ce lieu ils ne vont pas vous amener quelque part mais là vous êtes là le nom de Jésus est puissant et le juste est-il réfugié et il est sauf il est en sécurité au nom de Jésus 19 dans leur détresse il criait à l'éternel et il les délivra de leur angoisse qu'en votre temps je dis qu'en votre temps maintenant il envoya sa parole et les guérit il les fit échapper dites-le moi de la fosse allons à joël joël chapitre 2 joël chapitre 2 verset 12 joël 2 verset 12 joël chapitre 2 verset 12 voir ce que le Seigneur nous dit ici maintenant encore dit l'éternel revenez à moi comment de tout votre coeur avec des jeûnes avec des pleurs et des lamentations déchirez vos coeurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux dans la colère et riche en bonté et il se repend des mots qu'il envoie après cela vous devez comprendre maintenant après avoir fait cela vous revenez au Seigneur vous allez vous conseiller à retrouver vous conseiller à retrouver parce que parce que maintenant je vois maintenant je vois le secret maintenant je vois le pourquoi ces calamités sont là alors vous vous en débarrasser alors tu péché quitte ma vie rétrogradation quitte ma vie commirage quitte ma vie je crois que vous allez dire Amen et puis vous venez après avoir dit au revoir à ces enfants et ces produits du diable tu te tournes vers le Seigneur la repentance et la foi dans le Seigneur tu dis Seigneur je me tiens maintenant sur les promesses infaillibles parce que ces promesses sont infaillibles alors quelque chose qui arrive tu auras la domination et tu dis au nom de Jésus alors ça ne prend pas une heure toute chose va se redresser voyez ce qui suit voyez le verset 18 l'éternel l'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple l'éternel répond vous êtes là l'éternel répond il dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou et de l'huile la famine va prendre fin et vous et vous en serez ressasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations regardez ceci j'éloignerai de vous j'éloignerai j'éloignerai de vous qu'est-ce qui est là-bas j'éloignerai de vous l'ennemi du nord voyez c'est comme on ne peut pas vaincre ils sont puissants ils sont forts nous sommes nous sommes dans le problème ils sont convenus est-ce convenu chez vous ils viendront là-bas alors il va éloigner l'ennemi du nord de vous je le chasserai vers une terre aride et déserte son avant garde dans la mer orientale son arrière garde dans la mer occidentale et son infection se répandra sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses Amen quand vous repentez verset 21 terre ne craint pas terre ne craint pas frère là-bas ne craint pas sœur là-bas ne craint pas sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'éternel fait de grandes choses Amen verset 25 je vous remplacerai Amen les années qu'ont dévoré la sauterelle Amen le gélec le hazil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyée contre vous Amen voyez c'est le Seigneur qui a envoyé ça la calamité l'affliction et dit ma grande armée que j'avais envoyée contre vous 26 dit vous mangerez vous serez et vous vous rassassurez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion la repentance une repentance précieuse une repentance décisive une repentance sacrificielle c'est ce que Dieu exigeait ce jour regardez un peu ici c'est facile de sacrifier son fils ou quelque chose vous n'avez pas sacrifié les enfants les fils de sa huile personne tout le monde n'est pas qui peut prendre le fils de sa huile et en faire un sacrifice mais c'est facile mais sacrifiez votre orgueil sacrifiez les choses qui vous ont amené dans le problème laissez les fils de sa huile et dites je veux sacrifier mes désirs uniques je vais les mettre sur l'autel je vais sacrifier mes péchés mignons je vais sacrifier mon obstination je vais sacrifier mes profits mes gains ma crainte j'abandonne tout je mets tout sur l'autel je fais face à Dieu une soumission totale à Dieu je dis Dieu je viens à toi mon coeur mon âme tout ce que j'ai t'appartient tout l'onguel je le sacrifie je viens à tout à toi je mets tout sur l'autel le feu va descendre c'est pourquoi Elie est venu aux gens il a dit mais que vous ne devez pas aller prendre les enfants de sa huile jusqu'à quand crochez-vous des deux côtés si Dieu est Dieu servez-le si c'est bal servez-le il ne pouvait pas lui répondre il a réparé l'autel du Seigneur réparé l'autel ce jour on y a un anniversaire de l'homme Dieu d'Isaac Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob que ces gens sachent que je suis ton prophète et pour que tu retournes leur corps vers eux il n'a même pas terminé la prière le feu est descendu le feu va descendre ce soir et il a consumé tout le sacrifice le feu va consumé toutes les attaques là-bas parce que parce que vous connaissez la cause du problème vous déracinez cela et on vient à Dieu Seigneur je viens dans ma mère tout simplement je viens à la croix je me crache à toi roc des âges que je me réfugie en toi que louer le sang de sa côte qui coule soit pour le péché une double cure que cela ôte le péché ses conséquences et vous allez passer par la porte ce jour étant affranchi je parle à quelqu'un vous êtes affranchi ce soir où êtes-vous là-bas tenez-vous debout et dites au Seigneur voici le jour le jour de décision voici le jour de réveil voici le jour de percer voici le jour où toutes ces calamités ces afflictions vont disparaître ce jour je me suis sur l'autel ce jour pourquoi je souffre pourquoi je souffre pourquoi qu'est-ce que je traverse pourquoi je traverse ces choses à cause à cause il faut il faut vous débarrasser il faut vous vous débarrasser de ces choses et la puissance l'action va descendre du ciel parler au Seigneur quel que soit le jus quand vous avez là-bas l'affliction qui est là-bas dites au Seigneur je viens à toi je viens à toi et sacrifie l'orgueil abandonner laisser les fils de sa huile tu dis Seigneur ça ce ne sont pas mes problèmes le problème que j'ai c'est l'orgueil c'est la rétrogradation le problème que j'ai c'est le péché mignon le péché caché Seigneur je mets cela maintenant sur l'autel je viens à toi et le feu du Saint-Esprit va descendre et la puissance du Dieu tout puissant va descendre sur votre vie tout ce qui est ébranlé sera secoué la pauvreté sera ôtée l'affliction sera ôtée la calamité sera ôtée l'attaque démoniaque sera ôtée l'affliction sera ôtée les maladies de longue date ce soir seront ôtées aucune maladie ne peut rester là-bas lorsque nous mentionnons le nom de Jésus par ces maîtres-ci je suis guéri par ces maîtres-ci je suis délivré par ces maîtres-ci je suis affranchi parle au ciel ce soir toute la famine va disparaître la calamité va disparaître l'affliction va disparaître ces maladies vont disparaître ces mauvaises chances vont disparaître les malédictions vont disparaître les joues vont disparaître toutes ces choses à mon dos les choses dans ma tête les choses dans mes genoux l'arthrite les choses je ne peux pas me couper et je suis émarché c'est comme je ne sais pas ce que je vais encore faire il y a quelque chose à faire ce soir le nom de Jésus va briser le nom de Jésus va détruire toutes les œuvres du diable il est venu afin de nous affranchir ce soir tu es affranchi ce soir c'est la nuit de liberté ce soir c'est la nuit de rédemption ce soir c'est la soirée de scie et de prodige c'est là il est c'est proche de toi proche de toi c'est proche de toi c'est plus proche que ta main comme tu dis Jésus Jésus tu es mon Seigneur Jésus tu es mon Sauveur Jésus tu es mon Rédempteur il est là ce soir touche-le il va ôter ces choses touche-le il va ôter ces choses ce soir il va tout changer dans ta vie ce soir il va te faire ôter de la force ce soir il va te faire ôter de la présence du cachot ce soir il va te faire ôter de la captivité il va te faire ôter de l'oppression parce que ce soir c'est la soirée de ta libération les choses dans ton corps secoulaient les choses qui te tourmentent secoulaient les choses qui te détruisent secoulaient les choses du coup ceci est c'est la malédition ceci est ceci ceci est cela ceci n'a pas de nom il faut les secouer du Seigneur je suis libre ce soir au nom du Seigneur vous êtes libéré par l'onction qui brille le jour vous êtes affranchis par les promesses de Dieu qui sont infaillibles vous êtes affranchis votre famille est affranchie ta femme est affranchie votre mari est affranchie vos enfants sont affranchis secoulaient les choses là tout est planté que le Père Céleste n'a pas planté dans votre corps dans vos affaires dans votre famille tout est déraciné ce soir secoulaient ces choses là ce soir c'est la soirée de ta liberté ce soir c'est la soirée de ta rédemption totale ce soir c'est la soirée où tout jour sera brisé ce soir c'est la soirée où je suis affranchi vous êtes affranchis si le fils vous affranchit vous serez réellement libre à 100% libre vous êtes affranchis dans la thèse vous êtes affranchis dans le corps vous êtes affranchis dans l'esprit vous êtes affranchis dans votre âme vous êtes affranchis totalement affranchis quelque soit ce qui lit votre finance vous êtes affranchis ce qui déraîne votre famille c'est affranchi ce qui lit ton progrès tu en es affranchis ce qui lit ta prospérité tu en es affranchis invoque le Seigneur accroche-toi à ses promesses ne les laisse pas aller la chose là qui était de détruire ta vie secoue cela ce soir le Seigneur va t'affranchir le Seigneur brise toujours il casse toutes les chaînes il ne faut plus accepter ces choses là jamais dans ta vie il ne faut pas que c'est ainsi que la chose est depuis qu'on s'est marié c'est toujours que la chose est non depuis que je suis sorti de l'église depuis que je suis licencié depuis que je vis dans le quartier là c'est ainsi que les choses ne sont jamais dans la vie tu rejoins cela ce soir tu dis Seigneur me voici je me tiens ici je me tiens sur la victoire je me tiens sur le carver le carver doit prendre effet dans votre vie ce jour le sang qui coule de ses veines doit prendre effet dans votre vie ce jour son sang sa côte percée ses mains percées ses pieds percées doit prendre effet dans votre vie ce jour ses meurtres sur ses meurtres sur ses meurtres sur ses meurtres sur Jésus ces fouets sur Jésus doivent avoir effet dans votre vie ce jour la pentecôte doit prendre effet dans votre vie ce jour la puissance du Saint-Esprit la puissance qui suggère qui a sujet toute oeuvre de l'ennemi doit prendre effet dans votre vie ce jour une nouvelle chanson dans votre vie la joie dans votre âme la victoire dans votre âme vous êtes affranchis 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 réellement libre il ne faut plus chanter ces mauvais cantiques là je ne chante plus ces mauvaises chansons je ne porte plus je n'ai plus ce mauvais regard je ne visite plus ces mauvais endroits je n'accepte plus ces mauvaises afflictions je n'accepte plus ces anciens rêves non non mille fois non maintenant les choses sont nouvelles maintenant les choses sont nouvelles tu es au côté droit du calvaire tu es au côté de la résurrection de la croix il est ressuscité triomphalement il est venu faire des prodiges dans votre vie ce soir la puissance de résurrection agit dans votre vie ce jour tu dis oui au seigneur je dis non au diable je dis non à l'affliction je dis non aux choses négatives et vous dites non au plan démoniaque tu dis non aux mauvaises pensées je dis non aux événements négatifs je dis non non aux événements négatifs je dis non je dis oui seigneur oui seigneur oui seigneur j'accueille ta bénédiction j'accueille ton miracle j'accueille ta délivrance j'accueille ta puissance j'accueille ton autorité j'accueille ce que tu fais dans ma vie ce soir un nouveau jour une nouvelle vie une nouvelle bénédiction un nouvel héritage oui sont les promesses infaillibles c'est fait Dieu ne peut pas y jouer c'est fait Dieu est puissant et fort c'est fait c'est ce qu'il a dit qu'il va faire et il a fait il dit que je remplacerai et que je guérirai et que je délivrerai et que j'affranchirai et que je vais te soutenir avec ma droite triomphante il a dit quelque chose qui soit difficile au Seigneur non 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 le jour de sa puissance le jour de sa promesse les jours de sa bonté au nom de Jésus nous prions Amen qui va sceller la réponse avant la dernière prière le Seigneur a ouvert vos yeux ses yeux ne seront plus fermés contre la vérité vous avez vu votre victoire vous avez vu vous avez vu la révélation vous avez vu la délivrance la guérison la guérison est maintenant pour vous le passé est passé un nouveau jour comment ce jour pour vous où êtes-vous là-bas Père au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que tu nous as révélé ce jour toutes ces choses qui sont arrivées dans le passé et c'est comme un mystère cela semble cela semble on se dit mais ça vient d'où tu nous as révélé ce jour la racine mère parce que parce que parce que parce que parce que ton peuple dans la fidélité a pris soin d'enlever tout le parce que tout est derrière nous maintenant je prie Seigneur que il y a je prie que toute rétrogradation que tous mes faits soient pardonnés au nom de Jésus Christ une nouvelle vie à partir de ce jour une nouvelle perspective à partir de ce jour une nouvelle direction à partir de ce jour la grâce et la force pour marcher dans la justice avec toi accorce cela à tout le monde au nom de Jésus Christ maintenant toute plante maléfique que le Dieu céleste n'a pas planté dans la vie d'une soeur dans la vie d'un père dans la vie d'une mère dans la vie d'un enfant dans la vie d'une femme dans la vie d'un mari maintenant Seigneur je déracis cela au nom de Jésus Christ toute malédition tu es anéanti toujours tu es abrisé ces maladies de longue date je vous commande sauter de là au nom de Jésus Christ et tous les gens qui tombent malades tombent malades tombent malades c'est comme ils sont émaciés c'est comme les gens disent qu'il va de mal en pire Seigneur au nom de Jésus je révoque cela au nom de Jésus Christ la vie dans votre corps la force dans votre corps la guérison dans votre corps le naturel de prendre de prendre votre vie au contrôle vous démoigne d'affliction vous démoigne de calamité vous démoigne d'accident quel que soit ce que vous êtes je vous commande sortez de là au nom de Jésus Christ je prie Seigneur que tout chose qui a empêché le progrès de quelqu'un ici un frère une soeur un dirigeant un pasteur la femme d'un pasteur tout le monde je prie Seigneur déracine-toi au nom de Jésus Christ accorde à tout le monde la liberté la liberté l'accomplissement de tes promesses le malade est déjà guéri au nom de Jésus Christ le premier est délivré au nom de Jésus Christ confirme ta parole dans chaque vie ta promesse dans chaque vie Seigneur comme ton peuple rentre chez eux un nouveau quantique une nouvelle force une nouvelle énergie une nouvelle vision une nouvelle concentration une nouvelle bénédiction tout ce qu'ils ont perdu retourne leur retourne leur cela confirme la bénédiction dans leur vie je te remercie parce que tu es exaucé au nom de Jésus nous prions et 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501